Bienvenue dans votre rendez-vous éco. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, car plus que jamais, nos concitoyens sont conscients du réchauffement climatique et demandent justement aux sociétés de réduire leur empreinte environnementale. Mais comment peuvent-elles justement y parvenir concrètement et avec quelles conséquences sur les prix aussi pour le consommateur ? On va en débattre avec Frédéric Lanoé, qui est le directeur général du groupe Valorem, spécialiste des énergies renouvelables, et Philippe Lassalle-Saint-Jean, directeur général de la Maison Meunot et président d'Interbio Nouvelle-Aquitaine. Alors Frédéric, expliquez-nous, au sein de Valorem, donc vous êtes spécialiste des énergies renouvelables, comment concrètement vous essayez de réduire votre empreinte énergétique avec vos salariés au quotidien ? D'accord. Nous, ça fait 25 ans que Valorem a été créé, et notre première mission, c'est de faire des centrales à énergie renouvelable. Donc ça a été des éoliennes terrestres pendant longtemps. Maintenant, c'est de plus en plus de panneaux photovoltaïques. Et bon, grâce à ça, on évite des énergies fossiles sur le système électrique. Bon, ça, c'est une chose. C'est notre cœur de mission. Et puis après, il y a la manière dont on le fait. Et ça, c'est plus un peu notre orgueil de dire qu'on va le faire de manière propre. Donc ça veut dire concrètement qu'on a rénové la flotte de voitures, et 30% des voitures, maintenant, sont des voitures électriques. Ça veut dire encore mieux le vélo. Les 260 employés de Valorem s'évertuent à faire chaque année plus de vélos. Donc on a un petit challenge interne. Et vous incitez aussi financièrement les salariés à prendre le vélo ? Ça passe par... On a doublé la prime au vélo. Il y a une prime nationale. On l'a doublée. Et voilà, on essaye de faire tout un tas d'incitations qui vont dans ce sens. Puis après, il y a tous les moyens aussi de transport. Et comme toutes les entreprises, on a développé la vidéoconférence. Mais on encourage les employés vraiment à questionner les voyages. Les mails. On met en place un système de gestion documentaire pour essayer d'éviter tous ces attachements autour des mails qui sont très riches en carbone. Parce qu'on a tendance à l'oublier. Mais les mails, c'est quand même 6 pour fin. La pollution numérique, c'est 6% des émissions de CO2 dans le monde. Voilà, exactement. Il y a un vrai enjeu autour de la high-tech. Les gens oublient avec leur téléphone. Mais bon, voilà. On travaille sur tous ces dossiers-là. Mais il y a aussi des manières de faire, par exemple, des parcs photovoltaïques plus vertueux. On espace les panneaux pour que dans la forêt des Landes, autour de Brache, dans le Médoc, la Mouligny repousse. Et le papillon Fadette-des-Lèches revienne. Voilà. On peut faire aussi encore mieux tout ce qui est parcs d'énergie renouvelable. Comment on stimule ? Comment on essaye de faire en sorte, justement, que tous les ans... Il y a ce fameux concours, par exemple, pour le vélo. Mais comment on essaye de faire en sorte que tous les ans, les salariés en fassent encore plus et qu'ils soient aussi... Qu'ils prennent un peu plus encore auprès d'eux, justement, les valeurs de l'entreprise, qu'ils essayent d'intégrer ça dans leur quotidien, de changer leur pratique, y compris à la maison ? Oui. Écoutez, on a des gens qui s'en occupent. Évidemment, ça passe par de l'encadrement. Donc, ils s'occupent, par exemple, de la sécurité, de l'environnement. On a aussi les incitations financières. On a beaucoup de communication autour. On a, par exemple, une fondation d'entreprise qui s'appelle What4Change. Bon, il y a un abondement de la société, mais il y a aussi la possibilité pour les employés de faire du volontariat autour de cette... Donc, c'est pas mal de vécu, finalement. Et puis, de la communication de tous. On essaye, nous, de venir en vélo aussi quand on peut. Il s'agit d'être exemplaire. Ça, c'est le bon travail. C'est pas toujours facile. Y compris quand il pleut, par exemple. Y compris quand il pleut. Philippe Lassalle-Saint-Jean, vous, au sein de la Maison Menot, qui est basée à Saint-Loupès, ici, sur la rive droite de la Garonne, quand vous êtes lancé dans le bio, dans les sirops bio en 1998, le consommateur, à l'époque, n'était pas prêt. Aujourd'hui, ça peut paraître une évidence. Mais à l'époque, c'était pas du tout le cas. Le consommateur n'était pas non plus prêt à payer plus cher. Comment vous avez mis en place, justement, ce pari pour essayer de faire en sorte que ça fonctionne, parce que vous étiez précurseur ? Alors, au départ, nous, l'entreprise, elle a 141. C'est une entreprise familiale. Et avec mon frère Vincent, on va dire qu'on était invisibles sur le marché national. Et puis, on ne prenait plus de plaisir à changer systématiquement les formules pour nos clients, pour une question de prix. Et puis, on trouvait qu'il n'y avait pas de sens au niveau des approvisionnements. Et donc, effectivement, on s'est posé la question dès 95, grâce au Centre des Jeunes Dirigeants, dont on faisait partie. Et puis, en 1998, l'aboutissement, ça a été une certification par ÉcoCert pour la première gamme des sirops bio et équitables en France. On a été les précurseurs, effectivement. Et quand on l'a proposé à nos clients, eh bien, ils nous ont dit c'est super, mais c'est trop cher. Donc, on est monté avec mon frère sur Paris dans un salon qui s'appelle aujourd'hui NatExpo, qui s'appelait DietExpo. Puis, on a découvert, on va dire, une sorte de fort retranché gaulois de gens qui pensaient différemment et qui nous ont tous ouvert les bras en nous disant mais c'est formidable. Mais alors, donc, c'est vraiment bio. Vous êtes vraiment fabricant. Mais oui, oui, on fabrique effectivement. Et notre histoire a commencé sur le port de Bordeaux. On s'est fait certifier par ÉcoCert. Et puis, à partir de là, on va dire que la progression à deux chiffres n'a cessé d'être le lien de l'entreprise. C'était un vrai pari, oui. Alors, c'était un pari, mais on a suivi notre intime conviction et on a fait ce qu'on a fait. Enfin, dans l'agriculture, on appelle ça le bon sens paysan. C'est-à-dire qu'à partir d'un moment, vous vous dites qu'est-ce qu'a fait papa ? Et alors, papa, je le dis souvent, il était certainement certifié bio, mais il n'y avait pas besoin de certification à l'époque. Les cuves étaient achetées localement parce que l'ARSE, c'est une activité complète. C'est-à-dire que quand on se pose la question de l'énergie, effectivement, nous, aujourd'hui, on est sociétaire d'Enercop et 100% de notre énergie, elle est renouvelable. Nos matières premières, elles sont achetées de manière équitable avec des contrats d'engagement sur trois ans. Alors, on nous dit que le sucre de canne, il est exotique, effectivement. Pour nous, c'est Paraguay, c'est Brésil, mais d'ores et déjà, c'est une prime qui est donnée aux paysans bio, de telle manière qu'ils puissent vivre décemment de son métier. Et quand on peut, on achète localement. C'est-à-dire que tout ce qui est produisible localement, on l'achète localement. Les carottes, les pommes. On a depuis trois ans une vie avec 60 producteurs de pommes à Moissac et on achète de manière équitable ces pommes chez nous, dix variétés différentes qu'on retrouve après dans notre jus de pommes. Est-ce que ça coûte justement plus cher, forcément, de produire en bio aujourd'hui ? Alors, la bio aujourd'hui, il faut savoir qu'elle représente une part minime du marché. Donc, effectivement, ce sont des petites entreprises, des petits producteurs et on voit bien avec la loi EGalim qu'il y a eu un problème de la valorisation du métier d'agriculteur. La bio, elle a pris ça en compte de manière holistique dans le fondement même de ceux qui ont fait ce règlement. Donc, aujourd'hui, oui, ça coûte plus cher. Pour vous donner un ordre d'idée, quand j'achète du sucre au Paraguay, mais la betterave que je vais acheter demain en France, puisque ça fait plus de 20 ans, il n'y avait toujours pas de sucre bio en France, elle va coûter trois fois plus cher que la betterave produite de manière conventionnelle. Il y a des obligations liées à l'absence des intrants chimiques dans la terre. Vous avez des obligations de contrôle. Vous avez un rendement inférieur. Et donc, du coup, vous êtes effectivement forcément plus cher. Mais il faut communiquer auprès du consommateur. Et le consommateur, quand il va dans un magasin comme Biocop chez nous pour trouver nos produits, ou quand il va dans un restaurant pour boire nos produits, il sait qu'il y a une politique globale de la RSE et que ce n'est pas uniquement le prix pour le prix. C'est ça qui est important. C'est produire bio, c'est une chose. Mais il faut surtout savoir communiquer, ce qui vous permet d'avoir de bons résultats. Aujourd'hui, vous êtes à quasiment plus de 10% de croissance depuis quelques années. On est effectivement à plus 18 en volume de bouteilles systématiquement aujourd'hui depuis 5 ans. On va dire qu'il y a eu plusieurs marches dans la montée de la bio. Et la première marche, c'était 2004, avec une première prise de conscience, on va dire, urbaine. Et puis, une deuxième marche depuis aujourd'hui 5-6 ans, où véritablement, ce n'est plus clivant que d'être en bio. Je reviens du salon de l'agriculteur. Les consommateurs qui étaient présents au salon de l'agriculture, ils vous demandent tout de suite. Vous êtes bio ? Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous pensez du glyphosate ? Chez nous, évidemment, pas de glyphosate. Chez nous aussi, on est 100% en bouteilles verres, aujourd'hui recyclées. On travaille sur le réemploi pour remettre en place la consigne prochainement. Voilà. Donc, quand on parle avec beaucoup de transparence et qu'on explique que les emplois sont non délocalisables parce que c'est produit toujours au même endroit, ça rassure le consommateur et vous transformez l'essai en vente derrière. On l'a vu, les aides à la conversion bio de l'État ont été dépassées. C'est-à-dire qu'on a dépassé les plafonds et les montants qui étaient prévus. Alors aujourd'hui, la question, évidemment, c'est, un, d'abord, est-ce que l'État donne suffisamment les moyens à cette agriculture et à ce mode de production qui, manifestement, plaît énormément aux consommateurs ? Mais deuxièmement, il faut que ça soit le marché. Il faut rappeler aux consommateurs qu'est-ce qu'il y a derrière. Et effectivement, quand vous lui expliquez vos engagements, le consommateur, aujourd'hui, il a le choix et il choisit d'acheter plus local et bio. Frédéric, justement, quand on parle de RSE, on se dit, voilà, il y a des certifications. Ça veut dire aussi qu'il faut mettre des moyens humains et financiers derrière, parce qu'il faut des personnes dédiées pour remplir les cahiers des charges. Est-ce que ce n'est pas aujourd'hui, malheureusement, réservé aux grands groupes, en tout cas aux groupes compliqués à mettre en œuvre pour des PME et pour des TPE, des très petites entreprises, qui ne vont pas forcément avoir les moyens pour remplir, justement, tous ces cahiers des charges, pour avoir ces certifications, pour mettre tout ça en œuvre ? Oui, d'abord, je vais juste réagir sur le concept de label, finalement. Dans l'électricité, il y a aussi des labels, finalement. Mais il faut faire le tri là-dedans. Il y a du vert pâle et il y a du vert foncé. Et c'est vrai qu'on voit pas mal d'offres sur les quais, du train, etc., sans acheter votre électricité verte. Il faut gratter un peu derrière le vernis, parce qu'on se rend compte que certains prennent un kilowattheure d'origine lambda, nucléaire ou autre, et puis achètent un certificat vert des barrages norvégiens qui sont construits depuis 50 ans. Mais c'est pas ça qui fait progresser l'avancée vers le renouvelable. Et c'est pour ça qu'on cherche à mettre en place des nouveaux labels pour que ce soit ces capacités nouvelles, éoliennes et solaires, qui soient favorisées par ce biais-là. Alors après, est-ce que ça nécessite beaucoup de moyens à mettre en place ? Je pense que, bon, déjà, il faut un système qui soit mis en place par l'État. Pour ce qui est, après, du suivi au quotidien dans notre entreprise, nous, on a mis très tôt en place, par exemple, une démarche liée à la participation des populations autour des parcs, pour qu'ils investissent dans les parcs. On a été leader national. Alors, c'est toujours pareil. Ça coûte dans un premier temps, mais ça rapporte. Il faut aussi bien voir que tout ça, c'est pas à fond perdu. Pourquoi ça rapporte ? Parce que vous faites un parc concerté avec les populations, il y a plus de chances qu'ils se fassent à la fin. Vous faites un parc concerté, ça donne une dynamique dans l'entreprise incroyable, parce que les employés, finalement, la trace qu'ils laissent derrière eux, elle est beaucoup plus saine. Donc, oui, ça coûte un peu. Il faut, au début, dépenser un peu, mais à la fin, on s'y retrouve tout à fait. Est-ce que le vile du consommateur s'y retrouve facilement ? Parce qu'on voit, il y a une flopée de labels dans l'énergie, dans l'agriculture. Comment le consommateur s'y retrouve là-dedans ? Difficilement, je pense, parce qu'autant dans le bio, c'est assez encadré, autant dans l'électricité, ça l'est beaucoup moins. Donc, il y a des classements qui sont faits. Je crois Greenpeace en a fait, Que choisir en a fait, où ils regardent, justement, qu'est-ce qui est vert pâle, qu'est-ce qui est vert foncé. Et ils discriminent. Et clairement, vous citiez Enercop, ça, c'est des gens qui font de l'incrémental. Donc, ils s'assurent que vous consommez un mégawatt-heure, ils ont injecté un mégawatt-heure, si possible en France, parce qu'il y a cette question, vous parliez du local, du locavore, ça vaut pour l'électricité. Si on ne parcourt pas toute l'Europe, c'est mieux. Donc, il y a aussi cette notion, mais elle est encore un peu balbutiante. Et justement, avec quelques-uns, on cherche à monter un label national avec cette notion de vert incrémental et produit localement. Il faudrait que le gouvernement se penche sur le sujet. Philippe Lassalle-Saint-Jean, comment on évite, justement, le greenwashing, où on voit, effectivement, des groupes qui vont se dire, voilà, on va acheter, par exemple, de la tonne de carbone, continue à polluer, délocaliser aussi cette pollution ? Comment on évite ça ? Pour moi, la clé, c'est le consommateur. Aujourd'hui, on a vu la puissance des réseaux sociaux et du numérique. La bio, on en a énormément profité. Quand vous arrivez à tout de suite expliquer que la bio, c'est un règlement européen qui est le même pour 27 pays, vous devez faire votre différence. Alors, votre différence, vous dites, j'ai le label RSE, for life, ça vous garantit que les achats des matières premières, socialement, économiquement, environnementalement, sont respectés. Quand vous dites, j'ai un label bio sud-ouest, ça veut dire que c'est produit en bio dans le sud-ouest. Et c'est aussi une garantie de commerce équitable. Et donc, les consommateurs, et les consommateurs, parfois, quand je demande en marketing qui consomme les produits menons, on me dit, c'est une jeune femme urbaine de 34 ans, jeune maman. Donc, c'est assez amusant de voir ça. Mais ça veut dire qu'évidemment, tout ce qui est nouveau vient un petit peu bousculer l'économie. Les jeunes populations qui ont le numérique attaché dans leurs veines tous les matins, elles se renseignent. Et je peux vous dire que beaucoup de notre croissance, puisqu'on ne répond qu'aux appels entrants et qu'on ne fait pas de publicité sortant, beaucoup de gens savent qu'on va abonder dans un fonds de dotation ici à Bordeaux, à Darwin, qu'on a mis en place, effectivement, nous aussi, des voitures électriques qui sont rechargées exclusivement à l'énergie renouvelable, que nos camions tournent au bioéthanol quand ils livrent, qu'on a dit à nos clients, ben non, je ne ferai pas de petites livraisons, je ne vais faire que des camions complets parce que c'est ridicule de déplacer sans arrêt des petits camions. Voilà. Tout ça, on l'explique et les consommateurs viennent à nous naturellement. Alors, il y a une relocalisation des achats. C'est assez amusant. Quand on est un peu vieux, comme moi, ça paraissait du bon sens il y a 40 ans. Et aujourd'hui, ça revient parce que je pense qu'il a été fait un peu n'importe quoi. Après, je comprends nos grands confrères nationaux qui souhaitent eux aussi avoir une part du marché. Voilà. Mais le consommateur, il aura le choix dans les rayons. C'est toujours lui qui choisit. C'est plutôt bon signe, tout ça, pour l'économie locale en tout cas. Et ça montre bien aussi que demain, dans la RSE, il y aura vraiment une ligne verte quasiment dans toutes les entreprises. Ça deviendra un peu obligatoire au regard des consommateurs. Merci beaucoup à tous les deux et à très bientôt sur TV7. Sous-titrage Société Radio-Canada